Là en fait j'ai regardé en fait le document là de Jim, je pense que ça n'est pas le seul truc que tu avais parlé l'autre jour. Complain, je ne sais plus. Oui Jim Complain, je ne sais plus quoi. Donc tu as les neuf pratiques agiles qui permettent d'amener en fait une équipe à performer et puis là j'ai commencé à avoir des petites idées d'images de comment je voudrais en fait montrer ça. L'idée c'est de l'utiliser pour donner une formation. Est-ce que c'est important les pratiques ? Est-ce que sont importants les pratiques ? Non en fait ce n'est pas des pratiques en fait ce n'est pas du agile pratique c'est plutôt des patterns scrum. Voilà c'est des patterns scrum. Alors il y en a que je connais très bien et puis que je les applique déjà depuis longtemps et c'est simplement un nom qui va avec. D'autres que je découvre, que je vais mettre en place. On les revoit ensemble si tu veux ? Oui si tu veux. Alors en fait tu as en premier les deux premiers qui permet d'avoir comme il dit pour avoir successful team. Une équipe prête à travailler dans le scrum. En fait tu as les deux points qui est stable team et yesterday wet. Donc le stable team c'est dire voilà qu'une équipe elle doit rester stable. C'est entre 3 à 9 personnes. Environ 5 personnes c'est le bon chiffre. Il faut essayer de regarder en fait l'équipe reste stable en tout cas au moins 6 à 12 semaines minimum. Même si le maximum est est beaucoup plus intéressant bien sûr. Et puis une équipe stable elle connaît sa capacité. Elle se stabilise. Elle commence à connaître sa capacité. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire ? Qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire ? Tout ça donc beaucoup plus stable. Beaucoup plus facile à prévoir ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Mais c'est encore sujet à débat parce que là je vois pas trop le yesterday weaver. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Dans sa pattern. Dans sa pattern tu m'as dit stable team et yesterday weaver. Hein ? Je n'ai pas compris. Dans la pattern tu m'avais expliqué. Oui. J'ai compris qu'il y avait deux patterns dans la pattern principale. Ah oui oui. Alors après le yesterday weather c'est-à-dire qu'en fait tu es une équipe stable. Elle va regarder en fait la dernière velocité. C'est le fondement de scrum et de l'agilité. Tu vas mesurer en fait la dernière velocité. Ok. Et tu prends cette velocité comme comme base en fait pour estimer qu'est-ce que tu vas être capable de faire pour le prochain sprint. Genre d'amélioration continue. Voilà. C'est une équipe qui grande. Ouais mais je ne l'aurais pas formulé comme ça. Ils appellent ça yesterday weaver parce que tu prends en fait tu regardes la météo de hier. La météo de hier par exemple c'est 30 points. Eh bien aujourd'hui tu vas prendre 30 points. Ouais ouais mais ça c'est... Je suis complètement d'accord. Mais le côté c'est un pattern originel qu'il est sur la composition de l'équipe si je comprends bien. Ouais on prend et la première pattern c'est l'équipe stable. Et la deuxième c'est la météo de hier. Ouais mais dans l'équipe stable il y a une nuance parce qu'il y a une notion de pizza team aussi. Un terme qu'on n'utilise pas trop souvent mais que j'ai découvert ça avec des américains. Pizza team j'ai dire qu'il faut une équipe c'est suffisamment grand pour manger une pizza ensemble. C'est-à-dire que c'est une idée des 3 à 9 personnes et plutôt à augmenter 5 personnes. Il y a 5 tranches. Non il y a 6 tranches. Ouais là on est sur la dynamique de groupe qui est plus sur la théorie de flocage. Je sais pas si c'est le terme français c'est flocking bien. La nuée, les swarms. Ouais mais après c'est swarms, ça c'est la deuxième étape. D'accord. C'est la deuxième étape. En fait il y a 3 étapes, 4 étapes en fait dans ce système. Dans ces patterns scrum. Donc la première étape c'est d'avoir une équipe stable et puis d'en garder la météo près de hier. Et la deuxième étape c'est de travailler en fait sur sur tout ce qui est des problèmes qui empêchent l'équipe de performer. Le swarm et le swarm en fait c'est une des patterns pour aider une équipe qui a performé. Ouais. Donc là-dedans tu as le swarm, l'interrupt par terme, le daily clean code et la procédure d'urgence. Procédure d'urgence c'est quoi ? La procédure d'urgence, tout simplement en fait, tu vois par exemple, c'est une responsabilité que tu donnes au Scrum Master même si je dis que dans le temps c'est plutôt l'équipe qui devrait se concentrer. C'est de regarder en fait par exemple tout au long du sprint, pendant le daily stand up tu regardes où on en est. Est-ce qu'on est dans les temps ? Est-ce qu'on est en retard ? Si on est en retard et bien on va on va amener en fait des procédures d'urgence. Alors pas toutes, pas toutes les steps mais suffisant pour que l'équipe se retourne sur le sur le trac. Changer la façon qu'on travaille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on atteint nos objectifs ? Avoir de l'aide de l'extérieur, éventuellement. Diminuer le scope. On a trop pris, on enlève des choses qu'on n'avait pas. Et le gros pire des tout, c'est d'aborter en fait, d'annuler en fait le sprint et de replanifier. Ça c'est le pire. Ouais, ouais, ouais. C'est des trucs qu'on fait, c'est des trucs qu'on fait déjà. Ouais mais c'est le principe du daily quoi. Ouais, c'est le principe du daily. Pas moi même mes daily c'est que ça. C'est on s'aligne et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas et qu'à un moment donné tu vois très bien avec ton burn down, tu sais. les mecs qui se prennent le mur et là en tant que Scrum Master, tu poses ta question, écoutez les gars, on a 10 points de retard et PO ça te dérange si on dégage 10 points ? Voilà. Parce que, on est estimé. Mais le nombre d'équipes que tu vois qui respecte ça, je vois beaucoup d'équipes qui sont là, ils font leur tour, ils peuvent répondre à leurs 3 questions et encore ils font le tour et ils se soucient pas plus que ça. Ah ouais, on est en retard. Ah ouais, non mais c'est bon on va y arriver. C'est sûr les gars, il y a quand même seulement un tiers qui est fini là et on est à la moitié là. Ouais mais là je dirais quand même par rapport à ce qu'utilisait, ce serait idéal que l'équipe y arrive. Je pense que l'intérêt c'est d'avoir un Scrum Master c'est que tu enlèves cette tâche des épaules de l'équipe. Parce que souvent le travail de l'équipe est vraiment vraiment compliqué. C'est pas la peine de dire, s'ils font tout, c'est pas sain. L'avantage c'est qu'on est quand même, on est basé sur une triade où tu as l'équipe, tu as un gars qui s'occupe vers quoi, qu'est-ce qu'on fait. C'est le PO, il y a l'équipe qui sait comment le faire et il y en a un qui essaie d'aligner et de coordonner tout ce bazar. C'est le Scrum Master. Et ça marche bien qu'à partir du moment donné c'est pas des boss. C'est juste moi je suis un membre de l'équipe et je suis le Scrum Master. Moi je suis un membre de l'équipe et je suis le PO. Je reviens dans le temps, on est dans un moment Covid, je me suis rendu compte à poser les trois questions. Moi je sais que j'ai eu le cas il y a deux ans avec mes équipes. J'avais après cinq fuseaux horaires avant l'équipe. Et donc tout le monde travaillait à distance. Et t'as les gars, ils voulaient respecter Scrum à la lettre. Et t'as les meetings, il y avait une grosse équipe à douze personnes. Tout était fait, en cinq minutes c'était réglé. En cinq minutes la discussion était réglée. Je suis en train de perdre Alex, il regarde sa femme. Je suis moins sexy qu'elle. Il y a ma femme qui vient de passer avec le gâteau. Ah ben tu... Faut que j'en fasse un aussi. Ah oui, c'est Pâques, c'est Pâques c'est ça. C'est le lundi Pâques. Allez vas-y. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné les réunions c'était franchement la merde. T'avais les gars et les gars, avant j'ai fait ça, pam pam pam. J'ai pas eu de problème, aujourd'hui je prouverai de faire ça. Et le PO il s'appelait Alejandro. Il dit Alejandro t'as le temps après le meeting qu'on discute de ça. Et je vois douze personnes qui disent Alejandro t'as pas le temps après le meeting qu'on faire ça. J'ai dit eh stop les gars, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est complètement quoi ? C'est complètement idiot ce qu'on fait. Je dis on peut pas juste discuter maintenant. C'est quand même intéressant. Ouais mais c'est des thèmes que ça nous intéresse pas. Ouais mais ça te donnera peut-être une idée pour autre chose, je sais pas. Mais s'il vous plaît on arrête les conneries. On discute ensemble. Au lieu d'un quart d'heure on se donne 30 minutes. Parce que tu as le côté la distance. Ouais. Quand tu travailles en ligne un quart d'heure c'est bien. Quand tu vas à la machine à café tu bois un coup. Bon les gars on fait quoi aujourd'hui ? Ce qui est un vrai délit quoi. Ça s'arrête c'est pas si c'était con que ça hein. Et que les gars qu'on discute à ce moment là quoi. Et qu'on fasse des plans. Et ça revient sur ton problème. On identifie les problèmes. Et à ce moment là tu dédramatises. T'enlèves le côté un peu sacré de la méthode d'eau qu'il faut dégager. Et l'approche elle devient plutôt supportive à aider les équipes. Au lieu de créer des contraintes supplémentaires. Tout à fait. Tout à fait. Du coup bon bah. Pour les gens qui nous écoutent. Le swarming c'est l'idée c'est que. Il y a quelqu'un qui prend le lead sur une user story. Et le reste de l'équipe en fait un maximum de personnes. Supporte pour résoudre en fait la story le plus rapidement possible. Donc c'est de mettre par exemple un whip. Un whip sur le. Par exemple sur l'étape. In progress. Je sais pas. T'as cinq personnes. Tu mets un whip de deux. Ça veut dire qu'on peut avoir seulement deux stories à la fois. Commencer. Ça évite le cas où en fait on a plein de stories commencé. Chacun sa story. Et chacun est concentré sur sa story et pas sur les stories des autres. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de dérapages dans certaines équipes. Ouais. Ouais. Il y a la complexité du travail. Voilà. La complexité du travail. Ça y a ça. Le daily clean code. Ça tu l'as déjà vu. C'est. Ça vient tout droit de l'extrême programming. C'est. Tu as des bugs. Tu les corriges tout de suite. Donc au début de la matinée tu arrives à une pile de bugs. Tu les découvert par les tests etc. Tu les fixes. Non. Tu commences pas quelque chose. Tu fixes en premier tous les bugs. Tu fixes tous les bugs. Et après tu commences à bosser et à amener en fait de la valeur dans ton produit. Oui. Il y a trop d'équipes qui. 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 Qui créent de la valeur. Qui créent de la valeur. Et qui laissent les bugs pour plus tard. Ça c'est. C'est une pratique plutôt waterfall. De mettre ça après coup. Il y a des trucs. Moi j'ai très peu d'équipes qui font du développement pur et dur. Qui font du code. Donc ça me fait du bien de discuter avec toi pour avoir un rappel. Et où souvent tu as. Dans le pire des cas. Le code est développé en Inde. Voyeur. Et les gars ils gèrent. Ce qui est vraiment une catastrophe. Donc on essaie de voir. Mon développeur. Il fait partie de l'équipe maintenant. Ouais. Mais il a son manager. Le manager fait partie de l'équipe. Je dis ouais. Non. 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 Qu'on pense. Et vers quoi on va aller. Ouais. Ça marche bien. Euh. Le daily clean code. C'est vachement bien quand même. Parce que. Quand on arrête de commencer des trucs. Et comment ça les finit. Stop starting. Start finishing. Ça c'est vraiment. C'est un mantra de base. Qu'on a piqué. C'est piqué ça. Chez Kanban. Qui est vraiment excellent. Parce que souvent. On démarre plein plein de trucs. Et là je tourne complètement. Et ça va. Et on ne termine pas réellement. Et oui. On a des stories qui sont. Monduiement terminées. Mais avec un bagage de bugs. Pour le prochain sprint. Et ça c'est complètement stupide. Du coup. On peut pas en fait. Avoir le truc. Tu dis. Voilà. Le product owner. À la fin du sprint. Il peut décider. Ok. Bah maintenant. On peut partir. On release. Bah là. Bah nous. Le product owner. On lui dit. C'est pas fini. Chez nous. Ils release. Mes équipes. Même chez. Des produits. Comme SAP. Ils release. Quand c'est fait. On n'attend pas la fin du sprint. Jamais. Pour maintenant. De moins en moins. Maintenant. De moins en moins. Avec le contenu. En fait. La fin du sprint. C'est plutôt. Un moment. En fait. Pour inspecter. Ce qui a été fait. Et pas. Un moment. De décision. Si tu dois faire une release. Ou pas. Parce que tu livres. En continu. Qui disait. C'est release date. C'était le jour. Ou le programme. Manager. Se mettait. En face. De jira. Il fermait. Il clôturait. Les tickets. Non. Non. Admin. C'est à dire. Que c'était livré. Depuis longtemps. En plus. Continuous deployment. Donc. C'était plutôt. Quelque chose. D'administratif. Et je trouve. Que l'idée. Est assez juste. On devrait s'en foutre. Comme dans l'an 40. Le site. Un gros problème. D'architecture. C'est que c'est pas. Ton machin. Il est pas pensé. Et je reviens. Un autre truc. Qui me torture. Un peu. Ces temps-ci. Je travaille. C'est un nocent d'équilibre. De balance. Et de négociation. C'est que tu disais. Par exemple. Souvent. Les équipes. Elles pensent vraiment. Uniquement. A délivrer de la valeur. C'est un cas. Moi. J'ai vu des équipes. Qui voulaient faire. Que de l'ingénierie. Enfin. C'est plus rare. Moi. Je vois plutôt. Qui veulent livrer de la valeur. Livrer de la valeur. Livrer de la valeur. Et qui mettent de côté. En fait. Toute la partie. Engineering. Architecture. Et tout ça. Et au bout du compte. Tu te retrouves. Avec un gros. Une belle application. C'est peut-être. Parce que je travaille beaucoup. Avec des allemands. Oui. C'est possible. Moi. J'ai travaillé. Avec beaucoup de français. C'est pour ça. Oui. Et. Troisième truc. C'est. Tu as des gens. Qui commencent. Plein de trucs. Qui en fin de compte. Ils partent en sucette. Ils rajoutent d'autres trucs. Ou tu as le management. Qui dit. Maintenant. Vous arrêtez votre connerie. Faites moi ça. Maintenant. Pendant le sprint. Et. Tout part en sucette. Et. Voilà. Et. Et. Je me suis dit. Bon. Que le management soit content. Que le client soit content. Et que le dev soit content. Donc. On avait une approche très con. Qui était. Avec mes. Avec mes équipes. Et les gars. Vous développez suffisamment de valeur. Qu'on puisse présenter. Pendant un sprint de deux heures. Ouais. Ouais. Moi j'ai. Un thé froid. Ouais. J'ai mon. Il y a ma femme qui tape sur le biaisot déjà. Bah. Vous notez. Moi je vis seul. Lui il a une femme. Sa femme elle le sert. Salopard. Ouais. Bah. Tu sais. En parlant justement du truc là. Du. Du manager qui vient déranger l'équipe et tout ça. Et bien. Dans ce. Dans cette deuxième étape. En fait. D'équipe productif. Et bien. Il y a le pattern. De. Interus pattern. Je sais pas si il connaît. Non. Non. Alors. L'idée. C'est que tu prends. Tu connais la vélocité de ton équipe. Les types connaissent la vélocité. Elle dit. Par exemple. 60 points. Et puis. A force d'avoir des interruptions. Et bien. La vélocité. Elle descend à 40 points. Par exemple. Donc. Ces 20 points. En fait. Qui ont été perdus. Par de l'interruption. Donc. Tu prends. En fait. Ces 20 points. Tu les gardes. Ces 20 points. Alors. Tu planifies. Tu essaies de planifier. Pour faire 60 points. Et tu dis que tu as 20 points. En fait. De buffer. Et. Du coup. Chaque fois. Qu'en fait. On vient de déranger. Alors. L'objectif du product owner. C'est que. Chaque fois. Que quelqu'un. Vient. Pour déranger. Pour demander quelque chose de nouveau. Il regarde. Pour que. Essayez de pousser ça. Pour un prochain sprint. Et pas pour le sprint courant. Oui. Il ne peut pas. Si c'est sprint courant. En fait. Et bien. Toutes ces choses. Qui sont ajoutées. En cours de sprint. Qui sont mises. Dans le sprint buffer. Qui sont ces 20 points. D'accord. Si. Si tu atteins. Alors. Tu mesures ça. Tu mesures. En fait. C'est un buffer d'interruption. Donc. Tu te dis. Voilà. Ces 20 points. Jusqu'à ce que tu arrives au bout. Si tu arrives à plus que 20. À ce moment là. Tu stop. Et tu annonces. En fait. Au management. Qu'on va arrêter le sprint. Et qu'on va replanifier le sprint. Parce qu'il y a beaucoup trop d'interruptions. Et que les objectifs du sprint. Ne sont pas. Ne sont plus possibles à être atteintes. Oui. J'ai fait un truc similaire. Avec des équipes de support. Tu sais. Où tu as des bugs en production. Qui tombaient tous les jours. Et. On disait. Mais tu avais un push du management. Ouais. Mais c'est votre obligation. De faire du run aussi. Ok. Ce qui est normal. Ouais. Non. Il n'y a pas à discuter. Je dis. Ouais. Mais le problème. C'est que d'un côté. Tu demandes de faire du run. Et de l'autre côté. Tu demandes de produire la valeur. Si 80% du travail. C'est faire du run. Ta valeur. Tu n'as plus que la. On avait fait une définition. Au niveau de l'équipe. C'est que. Si tu avais un ticket. Qui tombait un jour. Au prod. Tu avais. Un des membres de l'équipe. En rotation. Pour pas que ce soit la peine. Pour tout le monde. Il y a un qui chargeait du fixe. Si on avait trop. Si ça dépassait 20%. On bloquait deux jours complets. Pour toute l'équipe. Qui faisait que ça. On arrêtait le truc. Et on arrivait. C'est un freeze. Un peu près. Quelque chose de similaire. Et d'un autre côté. Je crois que je t'avais déjà parlé. De l'impediment backlog. Au niveau équipe. On mesurait ça. Tu fais des interruptions. Et donc. C'est simplement. C'est un google. C'est une google sheet. Enfin. C'est un questionnaire. Tu dis. Dès que tu as l'interruption. Depuis d'un quart d'heure. Tu notes. Et par tranche d'un quart d'heure. Et à la fin. A la fin du sprint. Scrum Master. Tu jettes un coup d'oeil. Tu fais. Et tu commences à faire des. Tu les clusteris. Tu les groupes. Et en début. En début. De review. Le contexte. C'est notre développement. On a fait 20 points. De vélocité. Mais en fin de compte. On a. On a eu. Sur. 100% de temps. Sur. Je sais pas. 100 heures de travail. On avait que. 30 heures. Pour créer. De la valeur. Le reste. C'était. Des interruptions. Et. Là. Tu les catégorise. Et. Tu dis. Voilà. On a fait. 20 points. Avec 30%. Sur un objectif. De 100. On aurait pu faire. 70. C'est une connerie. Je ne calcule pas. Et. Voilà. Ça. C'est la réalité. Donc. Si tu. Si on continue à travailler. Comme ça. Sans rien changer. Bah. Sachez. Que. On. Performe. En dessous. C'est grosso modo. Je prends. Ferrari. Pas. Les courses. Au supermarché. C'est rien. Ou alors. Je continue comme ça. Très souvent. Ça fait changer les choses. Et pas la pression. Sur l'équipe. Et. En discussion. Sur le management. Je leur explique. Merci. J'ai un argument. Qui cherche des arguments. Toujours choc. Qui tweet. Il paie les mains. C'est très simple. C'est quelqu'un. Qui vient de piquer ton budget. T'as budgeté. T'as budgeté. T'as. 100 000 euros. Pour ton sprint. Si. En fin de compte. T'as fait 30 %. T'es utilisé. Que 30.000 euros. T'as fait cadeau. De. 70 000 euros à quelqu'un d'autre qui les a piqués. Si tu vis avec ça, moi ça me va, mais moi ça me convient pas. J'ai mis justement l'autre jour, j'ai mis en place, j'ai proposé en fait à une équipe d'utiliser ETIG et puis de Scrum et puis de trouver en fait un workflow incident management qui prend en compte en fait que tout ce qui devient, qui est autre que du service request, ça part en fait du côté Scrum et que là le product owner il dit bon ben ça c'est urgent, ok ben il faut le faire, ça c'est pas urgent, c'est prochain sprint ou prochaine release, fini ou abandonné. Et puis de distribuer ça et au lieu que ça part tout en service request et du coup ça pourrit la vie de l'équipe Scrum, et ben c'est tout géré par le product owner et puis il dit bon ok, ok je prends, je prends pas, je prends, donc là je vais venir avec le interrupteur par terme en fait d'avoir un buffer et puis de mettre dedans et puis de montrer en fait combien ça leur coûte toutes ces interruptions qu'ils auraient pu utiliser pour faire créer de la valeur pour leur projet, ben ça part en fait en interruption parce qu'on veut ci, on veut ça, on veut macha, parce que lui est VIP etc. Et ben voilà, ça ça coûte ça, tout ça ça vous a coûté en fait en VIP, ben si on enlève ça, ben au lieu de mettre en VIP pour ça, ben ça va faire créer de vos projets stratégiques, c'est quoi le plus important ? Tu peux pas l'appeler ça, à la place de VIP, tu peux pas l'appeler ça nice boy ? Ouais, nice boy si tu veux, very important person. Very important person, ça le fait très bien, mais il y aura certains qui vont prendre ça d'un point de vue égo, qui vont dire ah ben je suis VIP c'est super. Mais nice boy ça va parler du VIP aux auditeurs, la plupart du temps ils te disent les VIP ça n'existe pas. Ah tu rigoles, attends il y a que ça. Mais j'aime bien nice boy parce que ça fait, ça fait, je le fais parce que je suis un gentil garçon. Voilà. Il y a cet immense foutage de gueule qui fait toujours du bien. Ouais je sais, mais ça peut aussi avoir une connotation à un peu xénophobe ou autre que nice boy. Tu trouves ? Ouais c'est bien. Ça peut être considéré, selon qui tu as devant toi, ça peut être considéré comme un peu xénophobe ou un truc comme ça. Tu sais ça fait boy, et le boy ça fait pas bien. Ouais, mais ça j'aime bien. Tu dois faire attention, tu dois faire attention. Moi par contre, non, au contraire. Si j'ai un développeur d'Inde qui dit à un mec d'Angleterre, je le fais parce que j'étais un nice boy avec vous. Avec la connotation, je trouve ça encore plus percutant. Ah oui, c'est percutant. Mais voilà. Tu dis oui, voilà. Ça ne passe plus du tout. Il y a 20 ans en arrière, ça passait encore, mais là ça ne passe plus du tout. Ça passe, pour les éditeurs, ça ne doit jamais passer. C'est une catastrophe. Tu vois, toutes les réécritures de Tintin qui ont été faites, donc tes premières versions et les dernières versions. Ouais, mais après, il y a des points très drôles. Je prends ce sujet, mais je vais essayer de le lier quand même dans le contexte. Moi, ce qui m'a fait un choc, j'ai vu un sketch de Trevor Noah. C'est un humoriste d'Afrique du Sud qui fait les émissions aux Etats-Unis, là. C'est-à-dire des Netflix, je crois. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il est excessivement drôle. Il a fait un sketch sur la colonisation de l'Inde par l'Angleterre. Comme l'arrive. We discover land. We discover people. Et il explique comment, d'une manière très drôle, le processus de colonisation. Et pendant que je regardais ça, je rigolais. Et après, je commençais à rire jaune. Je dis, merde. Après, il disait, la colonisation, c'est quand même la forme optimale d'arrogance. Pensez que ce que toi, tu sais, c'est mieux que les autres. Et je dis, merde, c'est exactement ce qu'on fait, nous, avec nos méthodologies à la con. Voilà. Donc, voilà. Tu as donc ces quatre pratiques, Swarming, Pattern, Daily Clean Code et Matching Procedure. Ça, ça permet, en fait, de dealer avec tous les trucs qui empêchent l'équipe à performer. Ça, c'est une première. Et puis après, tu as les deux patterns qui permettent à l'équipe, en fait, de commencer à surperformer. Ou à performer. Qui sont Scrum in the Scrum et happiness metric. Alors, le happiness metric, je sais, tu es en train de parler. Je te passe en premier par le Scrum in the Scrum. L'histoire, l'idée, c'est, en fait, c'est la rétrospective. C'est vraiment la rétrospective. C'est de dire, voilà, on va prendre, on va chercher, en fait, quel est l'impediment le plus important de l'équipe. On crée une user story avec un critère d'acceptance et le mettre en haut du backlog. Pas en bas du sprint backlog, en haut du sprint backlog. C'est la première chose que l'équipe produit et pas la même chose. Et ça, c'est non. Ça, c'est totalement juste parce que quand tu vois les équipes qui le mettent chaque fois en bas de leur sprint backlog, leur point d'action a une fâcheuse manie de passer à la trappe. Si c'est une user story qui doit tomber, c'est celle-là et ce n'est pas les autres. En la mettant en haut, tu forces l'équipe à résoudre en premier ça avant d'aller dans l'autre. Et ça te met, en fait, tu pars sur une, sur, bah, tu es itérative, tu pars sur une pensée kaizen. C'est je vais m'améliorer en premier avant de penser aux autres choses. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de beaucoup, je vois beaucoup d'équipes qui mettent ça. Moi, je vois l'équipe là que je suis, les points d'action, elles sont toujours en bas. Du sprint backlog. Et c'est le premier truc qui parle là. Ouais, mais je vois ton point. Je vois ton point. Et du coup, après, quand tu fais ton sprint review, tu l'inspectes aussi. Parce que tu montres aussi au métier, tout ça, qu'on fait des points d'amélioration. Donc le backlog, c'est pas juste pour amener de la valeur pour le produit. Mais c'est aussi s'améliorer en continu. Pourquoi tu le montres au métier ? Parce que je suis, non, non, parce que je suis transparent avec l'équipe, avec le métier, qu'on fait pas que créer de la valeur, mais qu'on prend aussi du temps à s'améliorer. C'est le côté transparent que je le fais. Parce qu'autrement, si je le montre pas, une partie de la velocité qui devrait être normalement donnée à créer de la valeur a été utilisée pour m'améliorer. Mais ça, j'en dis pas. Donc je suis pas transparent, je suis pas ouvert. Je respecte pas la valeur d'ouverture. Ouais. Mais il y a un truc. En fin de compte, je pense à deux trucs. Sur le terme, déjà, qu'il disait Scrum, Scrum, qui me fait penser, bien sûr, Scrum of Scrum. Et là, c'est Scruming. Et qui veut aussi dire peut-être que tu peux considérer le métier, les clients, les utilisateurs, le management, comme part d'une team méta, plus grande. Ouais, tout à fait. Méta team. Et c'est ce que j'avais commencé à introduire ici, sur le projet qui s'est terminé la semaine dernière, qui est, tous les mois, on appelait ça des waves. Parce qu'on avait six mois pour vivre. Et normalement, tu gardes ça une cadence moins, moins courte. Mais on était sur une migration SAP. Un truc un peu chaud patate. Mais tu disais, voilà, ce qu'il nous fallait, c'est qu'on ait quand même un alignement. Et qu'on avait, il y avait pas mal de récrimination de la part des équipes. Ouais, on avait le business qui est pas assez engagé. Le management qui nous met des bâtons dans les roues. Et ils en ont mis parce qu'ils étaient complètement déconnectés. Le management n'est pas un management traditionnel. C'était la tête de groupe qui était en Angleterre. On avait des équipes en Allemagne. On avait des clients allemands. Il y avait personne ne parlait entre eux. Donc l'idée, c'est qu'on voulait garder la même dynamique que Scrum, mais à un niveau plus large, méta. C'est qu'on appelait ça des waves. Tu peux appeler ça n'importe comment. On appelait ça un wave, c'était un mois. Dans un mois, il y a deux sprints. Et tu fais un wave planning tous ensemble. Donc c'est comme tes PI planning, même chose. Une dimension d'un mois. Et ça, c'est terminé avec une wave rétrospective. C'est qu'on faisait une rétrospective, peut-être moins détaillée, mais tous ensemble. C'est qu'on puisse dire, voilà aussi que du coup, le métier, le business, enfin le client, les utilisateurs, tout le monde, puissent également réfléchir à s'améliorer. Qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'il faudrait bien. Pour pas qu'il y ait que, souvent il n'y a que les devs qui s'améliorent. Les autres contenus, c'est un petit peu les enfants gâtés. C'est ce qu'on disait les chickens à l'époque. Là, ici, c'est vraiment transformer nos chickens. On veut qu'ils deviennent des pigs, qu'ils deviennent proactifs. Ce qui nous manque souvent, quand tu entend les gens dire, voilà, le mec il est déconnecté. Ouais, ça marche pas. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tout le monde pense pareil. C'est normal. On peut dire, on va les former, c'est bien, mais la plupart du temps, tu les formes les gens. On augmente maintenant Covid-19. En mode panique, tout le monde a oublié ce qu'ils ont appris. Bien sûr, s'ils pratiquent pas, ils oublient. C'est normal. On est là, on crée le rythme. Tu dis, voilà, ça peut être fun. Il ne faut pas que ce soit trop chiant. Mais ce serait, c'est fun et que les gens prennent avis. Ah ben, c'est quand même cool. Ah ben, je m'améliore. Et en tant que coach, du coup, coach agile, qui a la couverture plus large, tu peux dire, ah ben, je peux venir te donner un coup de main pour faire ça, pour aller dans le détail. Et les Scrum Master, ils peuvent se concentrer sur les équipes opérationnelles et pour travailler sur la tactique. Tout à fait. Ça, on pourra parler dans une autre vidéo. On pourra parler, ben, tu sais, j'ai suivi la formation Scrum Master, là. Et ça parlait beaucoup, justement, d'équipes meta, qui est juste au-dessus des équipes, de faire des Scrum of Scrum et tout ça, de participer les Product Owner, les Scrum Master, les Chief of Scrum Master, etc. Donc ça, c'est un sujet où on pourra discuter à une prochaine vidéo. Ouais, ouais, parce que je pense que c'est des trucs qui sont chauds. Alors, pourquoi on en discute maintenant ? Moi, je pense qu'il y a une raison relativement logique. C'est qu'au début, quand on faisait de l'agile, c'était petite équipe, on avait le syndrome. Je dis, bon, attends, peut-être que ce qu'on dit, c'est des conneries, hein. Et ça a pris une telle ampleur, ça a pris une telle ampleur, et il y a tellement de gens qui disent, ouais, mais nous, on fait de l'agile aussi. Et après, tu dis, non, ça n'en est pas. Tu dis, bon, OK, comment on peut bosser ensemble ? C'est devenu quelque chose de gros. Donc, l'agile, dont on va parler maintenant, ça n'a rien à voir avec le XP d'il y a 15 ans ? Tout à fait. Allez, focus, on termine sur le sujet. On pourra en parler la prochaine fois. Vas-y. D'accord. Donc ça, bon, après, il y a le happiness métrique. L'idée, tu poses deux questions à ton équipe, une fois par semaine, par exemple, ou au daily. Ça, c'est la description du Scamaster. C'est comment tu te sens heureux par rapport à la société et comment tu te sens heureux par rapport à ton rôle. Et c'est une valeur entre 1 et 5. Et tu mesures ça en continu. D'accord ? C'est un peu un iconico. Hein ? C'est un peu un iconico. Tu m'expliqueras. L'idée, c'est qu'en fait, avec la happiness métrique, ça permet au Scamaster de pouvoir voir si, en fait, il y a une baisse en fait de happiness. Eh bien, il y a de fortes chances que la vélocité va suivre aussi. Donc, ça permet, en fait, au Scamaster de pouvoir intervenir, d'amener d'autres choses, des outils, autre chose, qui vont permettre, en fait, de pallier cette baisse de morale. Il y a peut-être des impediments, il y a peut-être des impediments qui empêchent, en fait, l'équipe à être heureux dans leur environnement de travail. Tu n'es jamais trait avec des Russes, toi ? Si, 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 si. Parce qu'eux, genre, heureux de bonheur, ils n'en ont rien à secouer, mais par contre, ils sont super performants. Oui, oui, tout à fait. Ça fait, il y a dix ans en arrière, j'ai travaillé avec une équipe de biélorusses et de russes ensemble. C'était épique. C'était épique. Bon, voilà. Là, c'est le happiness métrique. Je ne sais pas si tu veux mettre un commentaire sur ça. Je suis mitigé. Oui, ça, je sais. Moi aussi, je suis mitigé. Ça fait longtemps que je n'utilise plus ce truc. Je l'avais utilisé une fois. C'était un petit projet où j'étais Scrum Master dans une équipe. Et on avait un projet à faire. Alors, c'était une petite équipe. On était quatre. Quatre personnes, y compris le Product Owner. C'était vraiment une petite équipe. Mais on a suivi, en fait, de sprint en sprint. On a suivi, en fait, la Pinesse. Alors, on ne se posait pas ces deux questions. Par rapport à l'entreprise et par rapport à mon rôle. Mais c'était plutôt moral en général. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, on avait une courbe qui était comme ça. Au tout début, ça monte, ça monte, ça monte. On apprend. On apprend à travailler ensemble. On travaille sur ce projet. C'est génial. On s'éclate, on s'éclate, on s'éclate, on s'éclate. Et là, on commence à être bientôt à la fin du projet. Et puis, ça descend. C'est ce que moi, j'appelle l'effet divorce. C'est qu'on sait qu'au bout du projet, on va se séparer. L'équipe va s'éclater. Et puis, on va aller rejoindre d'autres équipes. Donc, ce moment de total éclate, on a super fort informé ensemble. Et bien, elle arrive dans une fin. Et donc, on commence à sous-performer. Oui, il y a de ça, oui. Mais il y a... Moi, si ça t'intéresse, j'ai... Je crois que j'ai encore un vieil Excel sheet qui reprend ça. Et on appelait ça le Nico Nico ou le Weva Channel. Donc, tu faisais le check-in le matin dans des lits où, tu sais, tu avais le soleil, tu avais le soleil, tu avais le nuage ou tu avais l'orage. Tu es où aujourd'hui ? Ah, je suis plutôt soleil. Vraiment. Donc, alors, tu es plutôt nuage. Qu'est-ce qui se passe ? Et tu faisais juste un check-in pendant des lits. Et après, tu gardais toutes les datas pendant la semaine ou ton sprint. En fin de sprint, tu dis, là, c'est le machin. Mais il y avait une application qui s'appelait Nico Nico qui te permettait de le faire. Oui, je sais. C'était Bitcoin qui avait sorti ça. Il y avait une petite application. Il avait fait une application comme ça pour depuis sur le mobile et tout ça. Je me rappelle, on utilisait pendant les conférences aussi. Qu'est-ce que… Une fois par sprint. Je dirais par sprint. C'est intéressant. Le faire chaque jour, ça fait trop, je pense. Bon, après, c'est un truc qu'il faut essayer. Il faut essayer. Ça, c'est bien quand tu as les change managers. Tu sais, les mecs qui font du changement organisationnel. Où ils ont besoin de beaucoup de data pour montrer aux autres que ce qu'eux, ils font, c'est bien. Je dis, est-ce que ça apporte de l'aide ? Moi, j'ai mes équipes. Elles ont le droit de dire aujourd'hui, ça ne va pas. Tout à fait. Et que ce n'est pas un problème. Quand tu viens après le mardi gras en Allemagne, qui est plutôt le lundi chez nous, les mecs, il ne faut pas leur demander qu'ils s'engagent sur le boulot. Les mecs, ils ont fait la fête toute la nuit. Ils n'ont pas dormi. Ils sont moitié bourrés. Oui, mais c'est normal. Non, mais tu vois, par exemple, si tu prends la pinaise, si les gars, ils sont tempête, c'est la pluie, mais c'est toute la semaine, c'est la pluie. Ce n'est pas un moment passager, c'est qu'il y a vraiment un problème. Oui, alors là, c'est plutôt là, on est dans le boulot du Scrum Master en tant que coach. Oui, mais là, justement, c'est un outil pour le Scrum Master, pour détecter en fait des problèmes. Mais normalement, tu pourrais avoir déjà, tu aurais déjà se ressenti à 100 ce happiness, ce happiness métrique. Si tu es bon, tu connais ton équipe, ton équipe est adhérée à toi, tu fais partie de cette équipe, tu sais tout de suite s'il y a un problème, il n'y a pas. Les gens, ils ne vont pas te cacher. Ce n'est pas la happiness métrique qui va te donner plus que ce que tu sais. Oui, je pense qu'il faut que tu sois comme une maman. Oui, mais pas trop. Non, mais pas le côté maternel, je te protège, je te couvre. C'est plutôt la mer d'Europe du Nord de sweat, tu sais, un peu. C'est la mer méditerranéenne. Tu regardes, dans un délit, c'est simple, quand les gars discutent, tu chopes les intonations de voix, tu chopes. Et là, juste après, tu fais un one turn et tu n'as pas, Alex, tu n'as pas cinq minutes, on papote un peu. Et quand vous êtes sur place, on reste bon un café. Tiens, j'ai senti ça. Est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux ? Parce qu'il y a peut-être un truc particulier. Et au moment où tu vas te dire, bon, écoute, et là, tu le chopes quelque part. Je suis d'accord avec toi sur la happiness métrique. Mais je dis, est-ce que c'est quelque chose qu'on allait mettre absolument transparent ? Ceux qui l'ont fait, ce qui l'ont fait, ça sonnait tellement faux. Je pense que c'est un truc qu'il faut garder dans l'équipe. Il ne faut pas le rendre transparent. C'est pour le Scrum Master, pour l'aider à mieux comprendre les changements de vélocité, les choses comme ça. Mais pour lui, pour travailler avec l'équipe ou pour l'équipe, pour travailler là-dessus, ce n'est pas quelque chose que tu rendrais public. Parce que des fois, selon la maturité des sphères au-dessus, ça peut être mal pris. Ça dépend de la culture. Ça dépend de la culture du pays aussi. Si tu fais ça en Inde, est-ce que c'est pertinent ? Comme si tu le fais en Allemagne ou en Angleterre. Voilà, tu vois, c'est différent. Je dirais qu'il faut vérifier par culture. En Allemagne, ils vont me dire pourquoi j'ai besoin d'être happy. Ce n'est pas pour ça que je suis là, je suis là pour travailler. Oui, je sais, je sais. Il y a des cultures, c'est comme ça. Je suis là pour bosser, donc foutez-moi la pêche. Je ne suis pas là pour faire cette année. Par contre, en Vietnam, les gens sont relativement heureux. C'était le sentiment que j'avais quand on a visité les gens. Oui, mais parce qu'en fait, dans la description du pays, il y a happiness aussi dedans, comme le Myrmana aussi. Je crois que c'est toi qui avais expliqué qu'ils aspiraient à l'harmonie. Oui, l'harmonie, la happiness et tout ça. Ça fait partie en fait des choses au Vietnam. Et puis, une fois que tu as ces deux patterns, la dernière pattern, en fait, c'est plutôt une pattern qui est un effet, comme ils appellent ça, un emerge side effect. Donc, un effet de côté qui émerge, qui dit en fait, team that finish early, accelerate faster. Donc, une équipe qui finit plus tôt, elle accélère. Si tu termines en fait ton backlog, ton sprint backlog plus tôt, puisque tu avais planifié, forcément, tu vas accélérer, parce que tu vas prendre chaque fois quelque chose de plus par rapport à ta vélocité. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une équipe qui performe. C'est une équipe qui prend quelque chose de plus, mais qui la termine, qui la livre avant la fin de chaque sprint. Au lieu de juste performer ou tu fais juste d'être stable, au lieu d'être stable, il y a une velocité qui est identique tout le long. Il y a une velocité qui est un petit peu augmentée. C'est l'idée de l'accélération. L'accélération, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire peut-être juste ça, peut-être un point. Un point d'augmentation, petit à petit. Parce qu'on a enlevé les MPD mains, l'équipe performe, etc. Donc, tu as toutes ces patterns qui sont là et qui amènent ça. Voilà, c'est tout. Donc, c'est là que tu viens, en fait, ça vient près du terme hyper productive team. Peut-être que hyper et peut-être trop. Ça fait un peu de délire. Quand je parle de culture, ça dépend du pays. Là, c'est des Américains qui parlent de ça. Ils ont une version différente. Ici, je ne parle pas d'hyper productive team. Je veux dire plutôt d'équipe performante. Une équipe performe, une équipe performe. C'est une équipe au lieu d'avoir une vélucité qui est en moyenne stable. C'est une bonne luminosité qui est un petit peu plus haute. Qui remonte gentiment. Qui surperforme et qui fait des... Qui monte en tangentiale, en exponentielle. Et puis, qui se casse à l'heure aussi rapidement que les montées. L'objectif, c'est que ça monte petit à petit. Ouais, mais à un moment donné aussi. Moi, j'ai eu le cas d'équipe où il fallait que je retourne. Que je réduise la vélocité. Que je réduise la performance. On est arrivé le matin. Il y en a un qui se mettait à pleurer à 9h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai reçu un email, machin. Il était dur avec moi. Il commence à pleurer. Mais il est toujours dur avec tout le monde. C'est sa façon de s'exprimer. Et là, tu dis... Donc, j'ai un collègue qui est parti le coacher, discuter avec lui. Et moi, j'ai regardé l'open space avec tous les gars. Et j'ai l'impression que c'était tous des gars sous cocaïne. Des drogués. Et voir tous les Scrum Master. Les gars, j'ai un peu le sentiment. Tiens, on rejette un coup d'oeil. Vous ne voyez pas ? J'ai l'impression que les mecs, vous êtes tous camés. Oubliez tout ce qu'on a dit sur la planification du sprint. Réduisez la pression. Prenez un jour pour respirer. Parce que là, j'ai l'impression que ça part à blanc. Ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, écoute, on va voir. Ils sont revenus. Ça a aidé. Ça a aidé. Parce que les gars, ils partaient. Ils partaient en sucette. Donc, ils commençaient à mettre la pression sur les autres équipes qui n'étaient pas en mode agile. Ils étaient agressifs comme pas possible. Mais un bloc. Tu as un bloc de personnes agressives face aux autres. Je dis, ça, c'est pas bien. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, on avait pris une décision que tu finissais un sprint. Le jour d'après, tu faisais rien. Et tu prenais un jour de tampon entre deux sprints. Pour faire retomber la pression avant de redémarrer. Donc là, c'est peut-être qu'ils étaient déjà en hyperproductivité, peut-être. Moi, je n'avais pas analysé ce côté-là. Je regardais juste à l'instant T. Comment les équipes aient tourné. Qu'est-ce qui pouvait les aider. Mais l'hyperproductivité, je suis assez d'accord avec toi. C'est un terme très, très, très américain. Quand César l'indexiquait, tu peux faire quatre fois plus. Je dis, ouais, mais quatre fois plus de quoi ? Les Français, ils m'ont dit, pas de problème. Nous, tout ce qui vaut cinq, ça vaut vingt maintenant. Je te fais quatre fois plus. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu commences à te dire, est-ce que c'est vraiment important, le terme de vélocité ? L'objectif, c'est qu'on livre quelque chose qui fonctionne. Donc, on ait une conversation. Et que je m'assure que ce que je livre, ça tienne le coup. Par exemple, mes équipes, la vélocité, c'est que sur des éléments fonctionnels qu'on livre. Je peux avoir des sprints. On a pris, par exemple, du retard. On a décidé que le sprint, là, on va fixer la dette technique, parce qu'on avait une trop grosse dette technique. On a une vélocité de zéro. Parce que les texturistes, donc les historiques qui ne sont pas fonctionnels du tout, ne sont pas mesurés. On ne les mesure pas. C'était une règle. Le fait de ne pas les mesurer, c'était pour réduire la pression sur les épaules des équipes. Tout à fait. Ça, c'était le sujet. Je suis en train de te perdre. Ouais, j'ai une voix qui est bizarre chez toi. Je suis pour regarder les liens qui sont là. Donc, Alex, je te remercie. Donc, pour l'audience, c'était... On fait notre papotage. On s'est dit, on va se papoter pendant une heure par jour, sur des points qui nous torturent, parce qu'on échange pas mal. Peut-être que ça fait du sang. Peut-être que c'est complètement con. Mais c'est pas grave. Nous, on aime bien papoter. Et on invitera peut-être des potes pour papoter avec nous. Parce que, voilà, pour rendre compte que, en ces temps-ci, on est quand même un petit peu dans l'intelligence et on essaie d'éviter de vendre quelque chose. C'est relativement, relativement concret. Bien sûr, les seules personnes que nous vendons, c'est notre expérience, notre compétence. Dans ces temps durs, mais aussi qu'on puisse un peu tchacher tous ensemble. Parce que pour moi, l'agilité, c'est juste du bavardage. Et il faut bavarder. C'est vachement important de bavarder. Alex, ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Je coupe ici.